Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo DIY ! Et je vais m'amuser aujourd'hui à donner une nouvelle vie à des boîtes de conserve ! J'avais déjà fait une vidéo DIY sur la customisation des boîtes de conserve, j'avais juste customisé, je leur avais pas donné une fonctionnalité bien précise, alors que dans cette vidéo là, je vais les customiser bien évidemment, parce que je vais pas les liser comme ça. Mais je vais leur donner surtout une fonctionnalité. Voilà, et donc ça sera du rangement pour mes filles, parce que mes filles elles sont très bordéliques et elles ont besoin de rangement, donc je me suis dit, bah pourquoi pas faire ça comme ça ? Voilà, et je me suis dit en plus, et bien pourquoi pas faire ça en vidéo pour partager une petite astuce, on va dire ça comme ça ? Donc du coup pendant plusieurs semaines, et bien je me suis amusée à collectionner des boîtes de conserve. Au niveau de la customisation, j'y suis allée le plus simplement possible, et pour ça j'ai récupéré tout ce que j'avais sous la main, des feuilles de scrap qui viennent de chez Action, du washi tape qui vient de chez Action, la plupart des rubans qui viennent de chez Action aussi, et de la peinture qui vient de chez Action aussi. Ah non, pas tout. En bref, une partie quoi. Bref. On fait avec les moyens du bord et avec ce qu'on a sous la main, tout simplement. C'est pour mes filles, alors forcément je reste dans le rose, parce que c'est ce qu'elles aiment. Et je me suis dit, pourquoi pas aussi utiliser des petites pelotes de haine, ça peut être sympa. Et original, ça rapporte un peu de texture en plus. Donc bien évidemment, je vais aussi utiliser de la colle chaude, une paire de ciseaux, ou pourquoi pas un massico, pendant qu'on dit, un truc à faire. Voilà. A l'origine, je voulais faire tout le tour, mais j'en avais pas assez de boîtes de conserve. C'est une blague avec tout ce que j'avais. Du coup, je vais faire juste des demi-cercles. On va appeler ça comme ça. Donc du coup, ce qui est génial avec ce genre de rangement, c'est que tu peux ranger tout et n'importe quoi. Ça peut être des pinceaux de maquillage, ou du maquillage tout simplement, des stylos, des feutres, des crayons, ou alors, pour ma part, les outils pour la polymère et la résine, des pinceaux de peinture, enfin bref, on peut utiliser... On s'en sert comme on veut ! On peut même mettre des fausses plantes ou des fausses fleurs à l'intérieur, parce que des vrais, elles vont pas tenir le coup. Enfin bref, on s'en sert quand on veut. Basta. Et pour le reste de la vidéo, je te laisse regarder ça en musique, parce que ça sera beaucoup plus sympathique que mon cher à bien... Bah oui, la preuve. Que mon cher à bien qui ne veut strictement rien dire ! Et dans tout le cas, j'espère sincèrement que cette vidéo va te plaire, va t'intéresser, va t'aider, va te donner des idées. Enfin bref, comme d'habitude, n'hésite pas à me dire tout ce qui passe par la tête en commentaire et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Et en attendant, eh bien moi je te fais tout plein de gros poutous et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo ! Bye ! Sous-titrage ST' 501 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 ...